Et bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de 8 avec Evan. Si j'ai pas du tout le même mood que l'épisode de Lorraine, c'est parce que Lorraine j'ai filmé à 11h du matin, là je filme à 11h du soir, donc ouais, le même jour. Donc aussi si j'ai plus de voix, j'ai filmé Lorraine, je viens de sortir dans un stream, voilà donc ma voix elle risque d'être différente, c'est normal. Je vais essayer de faire mon mieux pour être dans les persos et tout, mais sachez que ce sera pas aussi bien qu'avec Lorraine, voilà. Du coup aujourd'hui c'est l'épisode avec Evan, je vous mets comme d'habitude l'OC, j'ai fait le perso avant parce que je me dis c'est pas toujours bien d'avoir mon petit truc en avancé parce que j'ai perdu mes sauvegardes et que je suis tombée, bref, ne me perdons pas plus de temps, je n'ai pas envie d'aller au lit à 2h du matin. C'est parti ! 3 octobre. Mais je t'assure, Victor m'a dit qu'il n'y avait pas de dress code, tu n'as pas du tout l'air ridicule. Regarde, je suis venu en tournée tous les jours, moi aussi, et je ne vois personne se sentir rien autour de nous. Tu te souviens si j'ai bien verrouillé la voiture derrière nous ? Aucune idée, désolée. Alors oui, j'ai fait une fausse manip, j'ai mis son prénom en majuscule, euh, oups. Quelle sorte je fais ? 4 ans que j'ai cette voiture, 4 ans que j'oublie sismatiquement si je l'avais rouillé derrière moi. Je t'abandonne quelques minutes, je vais vérifier, tu t'en sortiras sans moi ? J'imagine que ça devrait aller. Il me semble qu'une ou deux personnes du lycée connaissent Victor. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un que je connais. J'ai accepté d'accompagner ma mère à l'anniversaire du stagiaire de son gabinet d'architecture, qui s'avère être le fils de la CPE de mon lycée, mais je n'en avais pas vraiment envie. Depuis mon date avec Evan mercredi dernier, on ne fait que parler non-stop par message. Au lycée, par contre, c'est comme si l'univers s'acharnait pour qu'on se croise jamais. J'aurais préféré passer la soirée à discuter virtuellement avec Evan, mais je ne fais jamais rien seul avec ma mère, alors j'ai voulu lui faire plaisir en l'accompagnant. Evan attendra demain. Ce soir, je vais essayer de penser à autre chose que le lycée, les problèmes des autres ou Evan. Juste ce soir, par contre, il ne faut pas abuser non plus. Rose Fontaine ? Je ne savais pas que vous connaissiez mon fils. Bonsoir, madame Vasseur. Maman, je t'ai déjà dit cent fois que j'avais invité ma tutrice de stage et je lui avais dit qu'elle pouvait ramener ses enfants. J'avais oublié la fameuse Mona Fontaine qui a accepté de prendre mon fils en stage et non votre mère. Où est-elle au juste que je la remercie d'encadrer mon fils ? Elle est sortie vérifier si notre voiture est bien verrouillée. En tout cas, il me tarde de la rencontrer et de la félicité de vous avoir si bien éduquée. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Rose, mais vous me rappelez beaucoup, moi, à votre âge et... Maman, tu ne vois pas que tu l'as fait flipper avec ta voix de CPE ? Je pense que Rose aimerait bien passer un dimanche sans penser au lycée. Tu as raison, Victor. C'est ni le jour ni le jour ni le droit. Eh bien, me faisiez-vous bien, Rose, et à très vite. Je suis en train de penser. Ouais, non, c'est juste elle maintenant. En fait, les anciens pronoms de Rose, c'était L-I-L, mais j'ai changé, c'est juste elle. Mais là, j'ai mis pronom L. Voilà, tout simplement. Merci, madame. Tout va bien ? Tu ne m'as pas l'air super à l'aise. Oh non, on ne t'en fait pas. C'est juste que c'est surprenant de voir ma CPE dans un contexte autre que l'ensemble du lycée et sur son centréien, surtout. Je galère à lire 31 depuis tout à l'heure. En plus, je ne connais personne, alors j'ai l'impression de faire tâche. Je vais les dernières sœurs, d'ailleurs. Même si, venant d'une inconnue, ça ne doit pas de vouloir dire grand-chose. Merci beaucoup. C'est vrai que ma mère fait très rarement les choses à moitié. Elle m'a déjà parlé, toi, uniquement en bien. C'est rare qu'elle fasse confiance à tes élèves comme ça. Mais sinon, tu dois connaître Ben et Béatrice, non ? Ils sont là-bas. Tu veux que je les appelle ? Oh non, ne t'en fais pas, ça devrait aller. Ben, Béatrice, venez rejoindre Rose, elle est toute seule. Hello ! Salut Rose, quoi de neuf ? Béatrice, je t'avais à peine reconnue. Oh, et salut Ben. Alors, comment tu me trouves ? Pourquoi ce changement ? Ça te va très bien ? Pourquoi ce changement ? Au juste. J'imagine qu'après avoir relooké Josh, Ben s'est attaqué à toi, non ? Il t'a forcé à changer de style pour le groupe. C'est moi, la marine, la bonne fée de Béatrice. Ah, eh bien, c'est très réussi. On se connaît, ton visage me dit quelque chose. J'imagine que tu me connais, mais je suis pas sûre de connaître. Mais voyons, tu n'as jamais entendu parler de Céleste en gelop-palombe. Le nom me dit vaguement quelque chose. C'est moi, gagnante de The Star Machine saison 1 et coach de Stars. Céleste est également ma prof de chant. Quand je lui ai parlé de l'opportunité de participer à la prochaine saison de The Star Machine, Céleste m'a tout de suite pris sous son aile. Avoir une recommandation de Claudine Flamance est une place en finale assurée, à condition de donner le meilleur de soi-même. J'aide simplement Béatrice à atteindre le maximum de son potentiel. Quand Béatrice parlait de sa prof de chant, j'imaginais une dame bourgeoise un peu âgée avec une carrière dans la chanson ratée, pas une vraie star de la chanson. Honorée de faire ta rencontre. C'est gentil, mais je ne me considère d'ailleurs pas comme une star de la chanson. Je suis un one-hit-wonder, un peu comme Emma Domas, où ce type qui avait sorti la chanson, ça m'énerve. Qui ça ? Exactement. Mon but, c'est de tout faire pour que Béatrice soit inoubliable et bien plus qu'un simple succès éphémère. Et ça commence par un style qui marque les esprits. Tu m'as l'air d'être entre de bonnes mains, Béa. Je suis contente pour toi. J'ai voulu l'interroger sur l'avenir du groupe des Nuggets on the Run, mais je n'ai pas voulu la mettre dans l'embarras devant Ben et sa prof de chant. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. Merci pour l'invitation, Béa. Et encore un jeu génial, c'est Victor. À la prochaine, tout le monde. « Alors, vous en pensez quoi de Céleste ? » Elle est telle que je l'avais imaginée. Unbe, ouverte, agréable et surtout hyper stylée et talentueuse. Justement, avec un CV pareil, je m'attendais à rencontrer Indyva. Je suis presque un peu déçue qu'elle n'ait pas pris la grossette. Elle a de quoi pourtant. « Ben, mon garçon, ça te dérangerait de m'aider à ramener les gâteaux ? J'ai besoin d'un ou deux bras musclés. Laisse, je vais m'en occuper, maman. Mais voyons, c'est ton anniversaire. Tu devrais simplement rester assis et te faire servir. Allons-y, ne fais pas une scène de plus, s'il te plaît. » Mon garçon ? La CPE a l'air proche de Ben. C'est louche. Oh, tu sais, Ben et Victor sont de très bons amis de longue date. Ben passe plus de temps chez la CPE que chez ses parents depuis que Victor vit à nouveau chez sa mère. Et aussi depuis que Molly vit chez Josh. Comme ça, ça permet à Josh de dormir dans un vrai lit de temps en temps. Plutôt que son canapé tous les soirs. De très bons amis comme Rachel et moi ? Ou plutôt comme Rachel et Nabil ? Plutôt comme Evan et mon frère. Disons qu'officiellement, ils sont amis. Mais qu'ils annonçaient être en couple depuis 4 ans, personne ne serait surpris. Quoi ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur Evan et ton frère ? Je plaisante pour Evan et Clément, ne t'en fais pas. En tout cas, je comprends mieux pourquoi la CPE laisse Ben traîner dans le DC alors qu'il n'y est plus, vu qu'elle le connaît personnellement. Tiens, au fait, je me posais une question peut-être légèrement indiscrète. Est-ce que je devrais avoir peur ? Est-ce que tu en sais un peu plus sur l'avis de la CPE ? J'en sais pas grand chose malheureusement. Pourquoi cette question ? Juste par curiosité, c'est probablement le fait de la voir en robe de soirée qui me fait me rendre compte que c'est un être humain avec sa propre vie. Il me semble qu'elle est divorcée du père de Victor, monsieur Vasseur, qui était prof de maths quand j'étais en seconde, mais je ne l'ai jamais eu. Je crois avoir compris qu'il ne vivait déjà plus sous le même toit depuis quelques années. Ça devait être tendu quand ils se croisaient dans les couloirs. Enfin bref, la seule chose que je sais, c'est que monsieur Psiensky est absolument in love de la CPE. Je suis surprise qu'il ne se soit pas incrusté ce soir. En parlant d'être in love, est-ce que tu ne me poserais pas des questions sur la vie privée de la CPE pour éviter de penser à la tienne ? Comment ça ? Rien, rien, j'ai juste voulu comprendre qu'entre toi et Evan... Ah, j'adore ! Putain. Bah voilà, j'ai bien fait de garder cette interaction pour la fin. Ah, te voilà mon lapin. La voiture était encore une fois effectivement bien verrouillée. Oh, bonjour Béatrice, tu es resplendissante. Je n'aurais pas pensé que tu te souviendrais de Béatrice, elle n'est venue qu'une seule fois à la maison. Mais si bien sûr que je me souviens d'elle, j'ai même liké la page Facebook de son groupe, les Chicken Nuggets, et je suis même abonnée sur Instagram. J'ai dit Instagram, du coup l'heure qu'elle a dit Instagram, mais c'est pas grave. Et c'est Instagram. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est super chouette ce que vous faites en tout cas. Vous êtes aussi salontueux. Merci beaucoup Madame Fontaine. Ma mère a accaparé Béatrice, qui était la seule, la dernière personne que je connaissais à ne pas être occupée. Et je me suis retrouvée seule. Après une bonne dizaine de minutes, le bruit des notifications de mon téléphone s'est fait entendre et j'ai croisé les doigts pour qu'il s'agisse d'Evan. C'est un des jours, c'est moi qui ai dû faire le premier pas et envoyer le premier message à Evan. Alors un signe de sa part m'aurait rassurée. Même si on ne fait que parler en toute amitié, j'ai besoin qu'Evan me prouve que je ne suis pas la seule personne à apprécier nos discussions par message. Mathilde Von Strauss vous a envoyé une invitation ? C'est qui cette Mathilde ? 4 octobre. Et voilà, donc la pièce qui servira de QG au club de journalisme. Mon fils m'a forcé à regarder l'intégralité de Gossip Girl avec lui. Alors je sais ce qui doit traverser l'esprit de certains d'entre vous. Le blog du lycée n'a pas intérêt à servir à publier les potins du moment. Le lycée a déjà connu ça il y a une dizaine d'années et on ne laissera plus cela passer. Bien sûr vous avez le droit de publier des articles moins sérieux. Vous pouvez amuser ou faire rire tant que vous ne portez atteinte à aucun élève. Monsieur Verdier tient à ce que tout travail d'investigation soit valorisé. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont en parlant mais je vous fais confiance. Mais j'insiste néanmoins sur l'importance de considérer le journal du lycée comme quelque chose de très sérieux. auquel tous les parents et tous les élèves auront accès. Notre ancien responsable informatique, Thomas Ksiasky, désormais surveillant, devra connaître vos identifiants afin de pouvoir supprimer tout poste qui enfreindrait les règles. Mathilde Von Strauss a été nommée responsable du club par monsieur proviseur. Je compte sur vous sept pour respecter les règles, sa décision et en ce qui me concerne, je serai dans mon bureau pour toute demande de questions. Ou questions, je ne sais pas lire. Mathilde Von Strauss est en terminale et elle est amie avec Clara. Je ne vais pas l'agir sur ses fréquentations mais j'ai peur que ça en dise non sur qui elle est. J'ai demandé à Rachel si on la savait un peu plus sur elle mais à part me dire qu'elle est le bras droit de Clara, elle n'a pas su m'en dire plus. Je n'ai pas l'impression d'avoir déjà croisé Clara avec quelqu'un d'autre que son petite amie dans les couloirs. Mais à la cantine, il y a toujours une brune à côté d'elle à sa table. Mais bon, enfin bon, ce n'est pas comme si je lui prêtais particulièrement attention non plus. Donc c'est normal que je ne connaisse pas Mathilde. Mathilde m'a expliqué son projet par message hier soir mais je ne suis toujours pas certaine d'avoir tout compris. Bon, pour commencer, si monsieur Verdi m'a choisie, c'est parce que c'est moi qui suis allée le voir pour lui demander d'ouvrir le club fermé depuis presque dix ans. Pas besoin de me jeter vos trousses à la tête en me demandant une élection démocratique, j'ai déjà un plan pour le club. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous ? J'imagine que nos articles pour le concours Teenage Mag ont dû impréfiner le proviseur, mais dans ce cas-là, où est Lorraine ? Le proviseur, c'est le monsieur avec les sourcils et les frayances, c'est ça ? Il n'était pas du tout dans le jury, je crois. Je n'ai pas participé au concours, moi, je ne sais pas ce que je fais là. Si t'es aussi bon en écriture d'articles qu'en basket, tu ferais mieux d'entendre l'année, Noa. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? C'est pas très gentil, Sarah. Il y a ce m'a dit qu'à part lui et Dan, l'équipe de basket est nulle, mais je ne me rends compte que j'étais peut-être censé garder ça pour moi. Est-ce que je peux parler ? C'est moi qui ai formé cette équipe, je vous ai dit que j'avais un plan, alors écoutez-moi. Sarah, tu seras en charge de la rubrique du cœur... J'arriverai jamais à dire cette preuve. Sarah, tu seras en charge de la rubrique du cœur. Confession de crush, demande de conseils pour Pécho, tu nous donneras ton avis sur tout. Tu me connais tellement bien. Dommage que je ne parle plus à Clara et je suis donc obligée d'être froide et distante avec toi, sinon je t'aurai grave bris dans mes bras. C'est le job de mes lèvres. Nezma, tu seras en charge des articles de mode. Outfit of the day, fringue de nouveau... De... Bleh... Fringue devenue tendance, marque devenue ringarde. Interview d'un élève par jour sur son outfit. Si tu n'étais pas ennemie avec une harceleuse grossophobe, je t'aurais aussi prise dans mes bras. Non, je plaisante, ça se fait pas de juger les gens sur leur fréquentation. Merci, c'est vraiment pas aussi parfait pour moi. Mathie n'a pas du tout réagi à ce que Nezma et Sarah ont dit. Et elle a continué son discours dans le même ton monotone et avec la même expression indifférente que depuis le début. Rose, en tant que déléguée du CVL, tu seras en charge des articles sur la vie du lycée. Les événements à venir, les voyages scolaires organisés, etc. Tu m'assisteras aussi au connaissonnement lors de mes investigations. C'est important d'avoir un membre en possession d'un passe-partout pour faire du funage de qualité. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Je veux dire, ça me convient alors, tant qu'on reste dans la légalité et qu'on n'entre pas par réfraction ou que ce soit, tout dépendra de la qualité du scoop. Vani, tu te seras notre responsable informatique à nous. Je sais que tu es douée en informatique, alors fais-nous un joli site. Et si jamais on a besoin d'attaquer quoi que ce soit, pour des raisons légales, je ne vais pas finir cette phrase. Tant que c'est pour la bonne cause, tu peux compter sur moi, Beverly, Daphne, Daphne, j'ai vraiment une tête de Daphne, moi, ou de Beverly, au secours, pardon, Manon, Mandy, Mathilde, pardon, je m'en souviens maintenant. Et pour finir, nous avons Noah. Et moi, tu m'as oublié. Ah, pardon, le mini-moïs, je t'avais oublié, t'es tellement petite et que je ne te vois pas. À moins de faire l'effort qu'on soit de baisser la tête. Toi et Molly ? Euh, toi, Molly, tu n'oserais représentant des impopulaires. Tu écriras sur vos goûts musicaux, culinaires, et je sais pas trop quoi d'autre. Tout ce que votre espèce apprécie, en gros. Moi, en tant que représentante des populaires, je ferais la même chose de mon côté. Comme ça, on peut être certaine de toucher toute la population du lycée avec nos articles. Et moi, je suis quoi ? Noah, tu es notre homme du groupe. Tu t'intéresseras à tous les sujets futiles qui concernent et intéressent les hommes, histoire d'être une équipe diversifiée. Et comme tu es le seul d'entre nous qui est à l'internat du lycée, tu enquêteras sur les rumeurs de rituels sataniques et de fantômes qui entrent les couloirs. Pourquoi est-ce que je suis seule à risquer ma vie ? Si jamais j'accepte, tu me payes combien ? Euh, si jamais j'accepte, tu me payes combien ? Je risque gros, là. Je sais pas si certains d'entre vous croient à ça, mais moi, je n'y crois pas, je sais que ces choses-là existent. Ah, mais tu n'as pas accepté ou refaisait quoi que ce soit. Tu es et tu seras parmi nous. Je suis aussi interne, moi, au fait. Je peux enquêter avec Noah au besoin. C'est gentil, mais quitte à mourir tué par un esprit vengeur ou sacrifié par une secte secrète occupant les lieux, je préfère éviter d'emporter quelqu'un dans ma chute et mourir seule. Si ça me permet d'éveiller les consciences, je suis partant. Si jamais tu veux une liste des reptiliens, aliens, zombies, fantômes et vampires du lycée, je peux te faire ça aussi. N'est-ce pas, Vanny ? J'ai pas du tout suivi. Euh, désolé. Euh, Norbert. Si seulement Mathilde ne veut plus d'Hélène, d'Evan ou même de Rachel, histoire que je puisse parler d'Evan à quelqu'un. Je ne veux pas parler d'Evan à Evan, mais oui. En tout cas, même si son tempérament de petit chef m'agace un peu, ça fait plaisir de voir que Mathilde prend cela au sérieux et que c'est déjà où elle veut aller. Vanny, le lycée nous a très gentiment prêté un ordinateur portable poussiéreux mais fonctionnel. Tu peux commencer à mettre en forme le site du journal du lycée. Essant de te faciliter la tâche, j'ai demandé à mon père de payer un type pour nous prémâcher le travail. Le site avait 10 ans quand même. Tout était en police, comics en MS, l'horreur. Tu n'aurais pas pu le sauver toute seule en une journée. Toutes mes instructions et les infos sont dans un Google Doc déjà ouvert. Les éléments esthétiques, logos et palettes de couleurs potentielles sont dans un dossier sur ma clé USB. Fais attention au regard discret. J'ai noté tous mes codes secrets pour que tu puisses avoir accès à toutes les fonctionnalités et les tester. J'ai déjà fait assez pour que tu n'aies pas énormément de choses à faire. Tu t'y connais aussi bien qu'on le raconte. On va lancer le blog en fin de journée. Et à la récré... Euh... On va lancer le blog en fin de journée. Et la récré ne va pas durer sans 7 ans. Alors activez-vous. Nejma, tu pourras écrire un article sur le site du proviseur pour ton premier article. Une interview mode avec l'outil le plus canon du lycée. Ça nous rapportera des clics. Des clics, ça veut dire des revenus publicitaires. Et ça veut dire de l'argent à réinvestir dans le club. Sarah, pour ton premier article, pourquoi pas une interview en couple avec Iliès ? Et en fin d'article, tu invites les élèves à se confier à toi pour toute question cœur. Rose, pour toi... Un petit article sur l'élection des délégués de classe avec une liste de tous les délégués et le ressenti général sur la nouvelle organisation des élections. Tu pourras demander à tes amis et les impopulaires de te donner leur avis. Mais n'oublie pas de demander l'avis des gens qui ont de l'importance dans l'échelle sociale. Pendant ce temps-là, Molly, Noah et moi allons interroger nos sources pour un potentiel scandale de vol de nourriture destiné aux internes par les agents du lycée. Encore. Assez peu à bien dire tant que vous ne portez atteinte à aucun élève, à n'arrêter sur les gens qui travaillent à la cantine et les agents d'autretien. Pareil pour les profs. Au travail, tout le monde. On se retrouve ici à 15h pour une dernière lecture de tous nos articles avant publication pour 15h15 pile. Mini Moise, Macromoise, je vous laisse me suivre. Bon, allons-y je crois. Je n'aime pas ne pas avoir le choix, mais pour le coup, je me sens investie dans une mission. Let's go. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a fait ce choix, mais je suis contente qu'il n'y ait pas Clara ou quelqu'un d'autre pour ruiner l'ambiance. C'est évident, non ? Mathilde a choisi une équipe de personnes qui ne lui tiendront pas tête. En plus, on a tous les six participé au concours Tins Mag, enfin, pas Noah, mais Mathilde, oui. C'est là qu'elle a dû nous repérer. Elle a l'air bien renseignée sur nous pour quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de ma vie avant aujourd'hui. Je suis passée au bureau de la CPE pour récupérer la liste des délégués du lycée, et je me suis mise à les interroger par un par un. Et ça peut paraître un peu trop, mais je suis entièrement d'accord avec la manière de fonctionner du proviseur. Je vois, je vois. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. J'ai tout de ce dont j'avais besoin. Autre chose à ajouter ? Euh, yes, ça te dirait d'aller en date ce soir. Tu choisis le restaurant. Je t'invite. C'est gentil de proposer, mais si je dois aller en date avec quelqu'un, avec qui que ce soit, j'ai déjà une idée en tête. Mais moi aussi, justement. Alors ça tombe bien. Juste une photo de nous ensemble. Comme ça, Béatrice est jalouse, et pour toi, c'est ton prétendant mystérieux qui sera jaloux. Gagnant, gagnant. Allez, à plus, Charles. L'article sortira à 15h15. Tant pis pour toi. Il ne me reste que deux noms sur ma liste, à Rachel Adler et Raphaël Tresserelle. Une fois Rachel et Raphaël interviewés, je pourrais enfin demander à Evan son avis sur les nouveaux systèmes délégués pour mon article. Je ne suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, mais ça me donnera une excuse pour lui parler sans paraître lourde et insistante. Depuis que j'ai décidé de ne plus lui envoyer le premier message, on ne sait plus de lui parler plus virtuellement. Si ça se trouve, Evan me prend pour une stalkeuse. Enfin, bref. Il faut que je me dépêche, l'arrêtation va bientôt prendre fin. Coucou, Rose. Evan ? Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Tu es certaine ? Je te demande ça parce que tu as subitement arrêté de m'envoyer des messages hier, et je voulais être sûre que tout va bien. Quoi ? Mais non. C'est toi qui ne m'as pas envoyé de message alors que je n'ai fait que tant d'envoyer. C'est bizarre. Je t'en ai pourtant envoyé au moins deux ou trois. Evan m'a montré son téléphone. Il y a effectivement bien cinq messages envoyés marqués comme reçu. Deux ou trois. Bon, c'est vrai que... J'avais apparemment reçu une réponse à mon message d'hier et plusieurs autres messages me demandant de mes nouvelles tout blondes de la soirée. Mince, je n'ai rien reçu. Je ne devais pas avoir de réseau hier depuis le bar. Et comme j'ai un vieux téléphone, je n'ai pas dû les recevoir après coup. Enfin, j'imagine, je ne vois pas d'autres explications qui tiennent la route. Ça arrive, ce n'est rien. Je suis juste rassurée qu'il ne te soit rien arrivé. Je me suis imaginé une dizaine de scénarios différents. Oh non, Bibou ! Oh, je suis désolée, c'est gentil de t'inquiéter pour moi. Mais il ne fallait pas. C'est la moindre des choses. Il est trop mignon ! Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Tu m'as l'air pressée. Ça va pas avec le club de journalisme dans la chaîne de me parler ? Effectivement, j'ai des élèves interviewés pour un article et je dois le rédiger, le corriger et tout ça pour 15 heures. Tiens, et si on se donnait rendez-vous après les cours, tu fais quelque chose à 16 heures ? Rien du tout. Je suis entièrement libre. Très bien. On se retrouve à 16 heures alors. On verra ensuite ce qu'on fera. On pourrait peut-être faire un tour à la FNAC. La FNAC ! Mon endroit de prédilection avec ma copine quand on sort quelque part pour acheter des albums. Et finir pauvre. Ou dans une librairie, ça te dit ? Avec plaisir. Bon courage pour ton article en tout cas. Non mais il est trop chou, je ne pensais pas du tout qu'il était comme ça. Pardon. Il est un peu minuité. La récréation s'est terminée, puis les cours de la matinée et j'ai à peine eu le temps d'avancer sur mon article. Étant quand même rassurée de ne pas avoir été ignorée internationellement par Evan, je peux enfin me concentrer pleinement et sereinement dessus. Même si notre interaction paraissait un peu bizarre, c'est comme si on s'en voulait mutuellement de ne pas avoir répondu à l'autre alors qu'il n'y avait pas de raison. En tout cas, même si ce club de journalisme paraît peu... En tout cas, même si ce club de journalisme paraît être une bonne idée, j'aurais bien aimé être prévenu. Et surtout que ma TID ait une deadline raisonnable. J'ai décidé de m'avancer sur la rédaction de mon article au calme avant d'interviewer les derniers délégués, histoire d'être sûre de finir à temps. Alors, tu avances toi Rose ? J'ai fait presque toutes mes interviews et je sais à peu près comment je vais organiser le tout. Il me manque deux élèves à interviewer et après je n'ai plus qu'à mettre tout ça en forme. Je profite de l'heure de déjeuner, tant pis si je saute à un repas. Les dizaines de messages par heure envoyés par Mathilde sur le groupe du club de journalisme me stressent un peu en toute honnêteté. Ne fais pas attention à Mathilde, elle est trissante de nature. Elle ne va pas te tuer, je t'assure. Mais surtout, ne saute pas de repas. On a HGSP juste après. Madame Perroche nous a dit la semaine dernière qu'on sera en fin à l'info. Tu pourras finir dans son article pendant ton cours ? Je peux te prêter ma clé USB si tu en as besoin. Oh merci Sarah, t'es un génie. Je n'ai plus qu'à faire mes interviews. Je sais, je sais. En attendant, moi j'ai déjà fini mon article, alors je vous souhaite bonne chance. Et toi Néjma, tu en es où dans ton article ? Je termine la rédaction, monsieur Verdi a été super sympa. Il a pratiquement écrit mon article lui-même. Au fait Rose, tu vois bien ? Non, oublie. Je te laisse te concentrer sur ton article, sinon tu ne le finiras jamais. Mais non, je pourrais le faire pendant mes deux heures d'HGSP. Sarah a raison. Je n'ai pas vraiment besoin d'attribuer tous les délégués. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est en rapport avec le truc dont j'ai commencé à te parler mercredi dernier. Je n'ai vraiment aucune idée d'à qui je peux en parler. Oui, ne t'en fais pas. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de quelqu'un d'autre. Et personne d'autre ne sait que je sais, à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressée et je ne sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok ? Parlez, ne t'en fais pas. C'est au sujet de qui ? Clara. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, celle-là ? Pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui lui est arrivé à elle. Je t'écoute. Bon, je te fais confiance pour ne pas en parler, mais sur mon temps libre, je me fais passer pour un mec sur les réseaux sociaux. C'est un deuxième compte que je me suis fait sur plusieurs applis pour infiltrer les milieux masculins et signaler les contenus sexistes. Et la semaine dernière, j'ai été acceptée dans un groupe où les membres postent du revenge porn. Et la semaine dernière... Autrement dit, ce sont des mecs qui postent des photos ou des vidéos dénudées de leur ex ou de filles qu'ils connaissent sans leur consentement. Enfin, c'est surtout Jérôme Berger, papa divorcé, épreuve de PS qui a été acceptée dans ce groupe. C'est ma couverture. C'est comme d'habi. Donc comme d'habitude, je signale les publications que je trouve et menace les auteurs de prévenir la police et tout leur entourage de leur action punie par la loi. À moins qu'ils ne suppriment définitivement leurs photos ou vidéos de tous leurs appareils, bien entendu. Je sais être persuasif. Je récolte assez d'informations pour... Je récolte assez d'informations que je trouve publiquement sur les personnes en question pour me faire passer pour un hacker qui peut ruiner leur vie. En général, ça fonctionne bien et les types paniquent et suppriment tout. Sauf que là, je suis tombée sur une photo de Clara. Je n'ai pas pu en identifier l'auteur. Quand tu parles d'une photo de Clara, tu veux dire... Une photo extrêmement privée. Et du coup, je suis honnêtement complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire ni même quoi en penser. J'ai signalé la photo et le post et le groupe ont été complètement supprimés. Mais ça ne change rien au fait que quelqu'un a posté cette photo en premier lieu et qu'elle risque d'être repostée d'autre part un jour. Je ne suis même pas sûre d'avoir bien fait de signaler le post. Maintenant, je n'ai aucune preuve. Suivez mon avis, c'est bien fait pour elle. Ça lui apprendra à être une ordure. Le karma, ce n'est pas une blague. Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas contre vous, mais à chaque fois que je sors d'une pièce, je reste derrière la porte à attendre que les gens parlent de moi. Depuis que j'ai découvert que Clara, que je pensais être mon amie, parlait de moi dans mon dos en étant homophobe, transforme, raciste et j'en passe, je me méfie. Au mieux, j'entends des compliments sur moi et au pire, je découvre le visage des gens. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Sarah, pour le coup. Comme elle est la victime dans l'histoire, il faut séparer la mauvaise personne de l'être humain. Vous étiez combien derrière la porte, au juste ? Il y avait juste Rachel et moi. J'étais venue chercher Rose et j'ai vu Sarah sortir écouter aux portes. Alors j'ai fait de même. Pour ma défense, c'est en écoutant aux portes que j'ai découvert que mon ancienne amie, Emily, était amie avec Clara, avec qui son frère me trompait et qu'elle le savait. Même si ça, on l'a appris un peu plus tard. Pour revenir à ce que je voulais dire, dire que c'est bien fait pour elle, c'est remettre la faute sur la victime et minimiser la faute de l'auteur des faits. Surtout s'il s'agit d'un problème, mais minimement sexiste, qui vient du fait que les hommes pensent que nous, les femmes, nous sommes des objets qui leur appartiennent. Très souvent, c'est un ex-sonant sur first qui fait ça par vengeance parce qu'il n'a pas obtenu les objets de ses désirs ou qu'il l'a perdu et souhaite donc la punir. Et donc, dire que c'est bien fait pour une femme d'en être victime pour une quelconque raison, c'est entrer dans le jeu de ses hommes qui pensent que ses femmes le méritent. Et par conséquent, c'est sous-entendre que les autres victimes de Revengeborn ne sont considérées comme des victimes que si elles sont des saintes. Je vois où tu veux en venir et j'aimerais te donner raison, mais pour le coup, il s'agit de Clara de Latour. C'est elle qui t'a volé ton ex, qui a reçu les gilets, qui a pourri la vie de Lorraine encore aujourd'hui. Alex, mais oui. À l'instant, j'ai dit que le coupable était un homme rejeté ou blessé par une fille, et principalement, qui a fait ça dans le but de l'humilier. Eh bien, il me semble que c'est Alex qui avait quitté Clara, mais on ne sait pas pourquoi, si ça se trouve, elle l'a trompée, il a décidé de se venger. Tu as raison, c'est peut-être Mathéo qui a voulu se venger de Clara pour une raison quelconque. Si ça se trouve, c'est lui qui a l'a trompée. Donc j'ai pas le droit de dire que c'est bien fait pour elle, mais toutes vos théories se basent sur le fait que Clara aurait pu potentiellement tromper un mec. Ou peut-être qu'il a envoyé la photo intime de Clara à une de ses potes. À un de ses potes. Qu'il l'a envoyée à quelqu'un d'autre, etc, etc. Et c'est un mec random qui l'a publié. C'est possible. Ou si ça se trouve, Clara s'est juste fait pirater un de ses réseaux sociaux ou son téléphone, ou quelque chose comme ça. Trop de possibilités. Par où est-ce qu'on peut commencer pour enquêter ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt arlèrter quelqu'un ? Un adulte, la police, Clara elle-même ? C'est dangereux ces trucs-là. On ne sait pas ce qu'il se passe dans la tête des gens. Qui sait, elle pourrait peut-être faire une bêtise en apprenant que sa photo a fuité. Ou si ça trouve, elle est déjà au courant et a une idée de qui est la personne qui a posté la photo et du coup il faudrait mieux lui en parler. Attendez, Najma, le comte qui a posté la photo, est-ce qu'il avait un nom ? Est-ce que tu t'en souviens ? Attends, j'ai une capture d'écran. Euh, truc machin. Truc machin. J'affaire de faire ça, ok. Bon, oublie ce que j'ai dit alors, ça ne veut rien dire. On dirait du keyboard smash. Le type a dû juste créer un faux compte et taper des lettres au hasard. En tant que fan de Véronica Mars et de Mr. Robot, mon œil d'experte me dit que ce ne sont pas des combinaisons de lettres au hasard. Les lettres utilisées sont trop loin les unes des autres sur un clavier pour que ce soit du hasard. On dirait qu'il y a un code caché dans les restes lettres. Quel type irait poster une photo privée de quelqu'un, ce qui est illégal en utilisant un code déchiffrable ? Un mec dont l'ego lui fait croire qu'il est trop intelligent pour être démasqué. Donc les trois quarts des mecs, quoi. J'ai une idée. Rose, tu te souviens quand j'étais grave en cruche sur Thomas l'année dernière ? Malheureusement, oui. Eh bien, je sais que c'est lui qui t'a aidé à retrouver ton demi-frère, sur qui j'avais un cruche aussi avant d'ailleurs. Attends, mais quand j'y pense... J'ai vraiment un type. Yes, Thomas et Edouard sont tous les trois des types qui n'ont pas l'air de vraiment donner l'heure. Bref, il peut utiliser ses ordinateurs pour tenter de déchirber le code pendant qu'on enquête. Je pense que c'est mieux si on met un minimum de personnes au courant de l'existence de cette photo. Rose a raison. J'avais déjà du mal à en parler à une seule personne. J'ai décodé votre message. Vanny, qu'est-ce que tu fais là ? Ça doit faire bien dix minutes que je suis là, assise par terre sur l'ordinateur portable ultra lent du lycée à attendre qu'une page se charge. Je m'occupais donc en déchiffrant votre code. Mais vous en faites cas chez... Mais vous en faites pas. Je sais même pas qui c'est cette Chiara de la cour. On t'écoute, Vanny. J'ai commencé par la base des bases, c'est-à-dire partir du principe que tout l'alphabet a été décalé en même temps. Comme votre code avait un V et un X et un W, et que les lettres en fin d'alphabet sont rares dans les mots français, j'ai décodé à l'envers. On prend la lettre présente de votre code faire truc machin, devient prout, et si on recommence, on a... Oui ! Si on le fait une troisième fois, on obtient... Scuso et Tam. De rien. Scuso et Tam ? Je ne suis pas sûre de capter. Oups, pardon, je suis allée trop vite. Comme j'ai vu quatre voyelles différentes apparaître, je me suis dit que c'était potentiellement notre message. Si tu lis Scuso et Tam, de droite à gauche, on se retrouve avec Matteo Sucks, ou Matteo craint en anglais. Et comme je vous ai entendu parler d'un Matteo, j'imagine que c'est ça le code. Vanny, tu es un génie. Bravo et merci surtout. Ouais, ça fait pas vraiment avancer le truc. On sait tous que Matteo craint. Ça peut être n'importe qui du lycée. Exactement, n'importe qui du lycée. C'est quelqu'un qui en veut à Matteo, à Clara, ou aux deux. Donc ça élimine Matteo de la liste, et ça réduit notre périmètre de recherche à l'enceinte du lycée en théorie. Comme les deux sont en terminale, on peut se concentrer sur les terminales d'abord. Sauf si c'est Alex. Établissons une liste de suspects interrogés discrètement. Ou même de leurs amis proches qui pourraient secrètement leur en vouloir. Alex, Charles, Mathilde, et c'est tout. Je ne reconnais pas d'autres amis proches que Charles et Mathilde. Après, à la cantine, je sais qu'ils mangent tout le temps avec les filles de ma chambre, Adèle et Sixtine. Je peux les interroger même si on ne s'aime pas trop. En suspect, on a Juliette, Mélanie, Lorraine. Ça m'étonnerait pour Juliette et Lorraine, mais si tu veux les interroger, fais-toi plaisir. Ce serait une perte de temps, je pense. Je préfère me changer de Charles et Mathilde, et s'ils me donnent des pistes, j'interrogerais ces gens-là aussi. Très bien, je m'occupe de Juliette, Lorraine et Mélanie. En plus des filles de ma chambre, alors. Tu qui nous laisses, Alex, pour Rose et Rachel. Je ne suis pas sûre que... T'en fais pas, Rose, c'est trop important pour que je fasse la moviette. On peut aussi se charger d'interroger d'autres terminales. D'ailleurs, je dois interviewer Raphaël et Raphaël Cresserelle, le frère du prof d'art plastique, pour mon article. Et t'interviewais-toi aussi, Rachel. Un silence s'est fait entendre et nos estomacs se sont mis à garouiller presque tous en cœur. Après manger, bien entendu. On ne peut pas avoir les idées claires avec le vendredi. On se retrouve à la fin de la pause-déj pour partager nos avancées. Ok. Et donc, ouais. Je la connais juste de vue et on ne sait jamais parler. Mais je ne crois pas qu'elle est d'ennemis à proprement parler. Je pense que tous les terminales la détestent moyennement. À part ses amis et les amis de son copain, qui l'apprécient, je crois. Par contre, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Clara vient faire dans cette histoire d'élection de délégués. Elle juste la suppléante de Charles. C'est du rose tout craché, ça. On lui demande d'écrire un article sur les élections et elle écrit la biographie de tous les délégués ainsi que de leurs suppléants. Eh oui, c'est du moins tout craché. Une perfectionniste qui en fait toujours plus. Tout l'inverse de moi. Un flémard qui en fait toujours moins. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël. On va te laisser finir de manger tranquillement. L'article sortira à 15h15. 15h15 ? C'est très précis, ça. Oui, tous les articles seront publiés à 15h15. Une décision de Mathilde la pote de Clara. Bon, au moins, tu as pu finir tes interviews pour ton article. J'espère que les filles ont plus de chance que nous. Tu sais, on peut vraiment aller interroger Alex. Je sais où il travaille à côté de ses études. Il nous reste un peu de temps avant de voir rejoindre les filles. Si tu sors de toi, allons-y. Sûre et certaine, c'est du passé. Meuf, le mec t'a trompé quitté le jour de ton anniversaire puis harcelé pour te récupérer. C'est normal si tu n'as pas envie de le voir, même si tout ça est derrière toi. C'est trop important. Alex travaillait bien au restaurant japonais dont Rachel avait parlé. Il avait l'air sur le point de partir. Alex ? Rose, c'est ça. Et Rachel, qu'est-ce que vous faites là ? Je vais faire simple et court. Je sais que tu as publié anonymement une photo intime de Clara sur Internet et je vais prévenir la police. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a pas la tête. quelle photo et depuis quand tu es amie avec Clara à toi ? Je bluffais, je voulais simplement voir ta réaction. De toute façon, Clara ne m'a jamais envoyé de photo intime pendant la durée de notre relation. Elle pourra la confirmer ? Bien entendu. Bon, je ne sais pas ce que vous cherchez alors crache le morceau, je n'ai pas le temps. Ça me tue de te demander ça mais est-ce que tu as une idée... Blah ! Ça me tue de te demander ça mais est-ce que tu as une idée de qui pourrait avoir une telle photo dans sa possession ? Je ne sais pas, demande au type avec lequel Clara m'a trompé pendant les vacances ? Qui ça ? Matteo ? Je ne sais pas, un type de sa classe, je n'en sais pas plus. Ça ne m'intéresse pas. Demande à Emily alors c'est plus que moi pour le coup. Ok, bon, on va te laisser. Aïe Alex ? Quoi ? Ça fait quoi de se faire tromper par la fille avec qui tu as trompé ton ex alors ? Rose. Pfff, gamine. Au fait Rachel, maintenant que je te tiens, je dois te dire allons-y Rose. Et Matteo m'a assuré que tout se passait bien entre lui et Clara et que Clara n'avait pas l'air stressée ou agressive que d'habitude. Donc je suis sûre que ce qu'Alex a dit et dit je ne suis pas sûre que ce qu'Alex a dit soit très utile. Retour à la case départ alors. Mais en tout cas, Clara n'a pas l'air au courant. Matteo aurait remarqué un truc je pense et s'il me cachait quelque chose je l'aurais remarqué. Je n'ai pas voulu plus creuser comme il avait l'air de se douter que je cachais quelque chose mais je n'ai pas voulu lui en parler. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? J'espère que vos recherches ont été plus fructueuses que les miennes. Oh Nejma, j'avais complètement oublié que tu t'es partie parler aux filles. On n'y croyait pas trop en même temps à part peut-être pour Mélanie ou les filles de ta chambre comme je ne les connais pas. Ce n'est pas possible qu'il soit une fille qui ait fait ça de toute façon. C'est un comportement de pauvre mec. Emily ? Je ne pense quand même pas qu'Emily ait pu faire ça quand même. Plus rien ne m'étonnerait avec elle mais quand même. Je n'en sais rien mais Alex a dit de demander à Emily l'identité du mec avec qui Clara l'a supposément trompé. Attends, Clara a trompé Alex avec un autre mec que Mathéo ? Aucune idée mais je ne peux pas lui demander. Emily me déteste. C'est vraiment une mauvaise idée que j'aille lui parler et moi aussi c'est toujours tendu entre nous depuis l'année dernière. Allez en cours, vous avez déjà beaucoup fait. Sarah et moi on va interroger Emily. On se retrouve à la récré avant de rejoindre Mathilde au club de journalisme. J'avais déjà oublié ça votre histoire de club de journalisme. Mais ok, ça marche les filles. Mais ok, ça marche. Merci les filles, à tout à l'heure. Je n'arrive pas à croire ce qui arrive. C'est le genre de situation dont on n'entend parler que sur internet ou à la télé ça. Je ne réalise pas. Changeons de sujet, je ne vais pas y penser pour l'instant. Je comprends, c'est beaucoup de stress. Surtout si tu as l'article à rendre de Amadine Von Stress, la meuf tout le temps sous pression. Quoi de neuf avec Evan alors ? On ne faisait que de se parler avant qu'il n'arrête hier soudainement. Je pensais qu'il me ghostait mais c'est apparemment un simple bug de mon téléphone. Je le vois ce soir après les cours mais je ne sais pas vraiment quoi de faire de plus. Ce n'est pas vraiment un date alors, je ne m'attends rien. Tu pensais qu'il te ghostait parce qu'il ne t'a pas répondu depuis hier mais meuf, t'es complètement amoureuse là. Mais non, c'est juste beaucoup trop tôt pour parler d'amour. Je... Je panique juste vite. J'ai une idée. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Pourquoi ça ? Tu invites Evan au concert des Nuggets and the Run de samedi prochain en étant sûr qu'il comprenne qu'il s'agit d'un rendez-vous rendez-vous. Et s'il refuse ? Au moins, tu seras définitivement fixé sur sa intention réelle. Pire s'il accepte ! Eh bien, tu seras également définitivement fixé sur ses intentions réelles. La sonnerie annonçant la fin de la pause déjeuner et le début des cours de l'après-midi a retentit. Sarah nous a fait un message pour nous dire qu'elle et Negeman n'avaient pas encore retrouvé Millie. J'ai passé l'intégralité du cours à rédiger mon article tout en essayant tant bien que mal de quand même prêter attention au contenu du cours. Entre le stress de finir l'article à temps de proposer un rendez-vous à Evan et celui de l'histoire de photos privées de Clara, j'ai passé deux heures assez désagréables. Moi qui pensais être enfin tranquille au lycée. Avant de retrouver Mathilde au QG du club de journalisme, Sarah, Rachel, Sarah et moi avons rejoint Negeman devant les toilettes des filles. Bon, je reviens avec peu d'informations. J'ai enfin trouvé Millie qui m'a appris quelque chose de potentiellement intéressant. Apparemment, quand Millie était améliée avec Clara, Mathilde crochet sur Mathéo et Clara sur Charles. Ce qui nous apprend une chose et nous offre une théorie. Mathilde a une raison d'en vouloir à Clara et Clara a peut-être partagé cette photo avec Charles pour le draguer. Tu penses que c'est avec Charles que Clara avait trompé Alex ? Du coup, puisqu'elle est sortie avec Mathéo et pas lui, Charles a peut-être partagé la photo de Clara pour se venger ? Ce qui expliquerait pourquoi le nom du comte et Mathéo craint. J'en doute, Charles a quand même l'air à fond sur Béatrice depuis un moment. Il n'a pas raison d'en vouloir à Clara et donc d'humilier la copine de son meilleur pote. Ou alors Mathilde a pu obtenir la photo de Clara et a partagé par vengeance puisque sa meilleure amie lui a volé l'objet de ses délires. Je ne sais pas trop, je pense vraiment qu'on devrait en parler à quelqu'un mais je ne sais pas qui. Effectivement, ça ne sert à rien de tourner en rond et d'interroger tout le lycée. On devrait plutôt en parler à... Madame Vasseur, la CPE. Elle sera gérée tout ça mieux que nous et on peut lui faire confiance. Je suis enterrement d'accord avec toi, c'est la meilleure solution. J'imagine que lui, il faut prévenir soit elle ou soit Clara de toute façon. Surtout que la photo circulait peut-être plus un mois avant que Nejma la trouve chaque seconde compte. On est arrivé au QG du club de journalisme la boule au ventre. Aucune de nous n'a dit un mot sur le chemin. On a décidé d'en parler à Clara et ou la CPE une fois nos articles publiés et la pression générée par Mathilde redescendue. Mathilde a lu nos articles et nous les a fait programmer pour une publication à 15h15. Bon bref, on ne va pas attendre Noah et Molly 107 ans. Il est 15h14, plus qu'une minute avant que les articles ne soient publiés. Merci encore à toutes et à tous pour vos contributions qui sont pour la plupart des travaux de qualité. À part toi, Rachel qui t'est incrustée pour je ne sais quelle raison. Mais bon, à vous de me remercier de vous avoir choisi. C'est mon génie et mon talent à moi qui ont rassemblé cette équipe de choc. Martin Von Strauss, suivez-moi s'il vous plaît. Et les autres, je pense que vous pouvez dire au revoir au Club des Journalismes. Thomas, je vous laisse vérifier le contenu du disque dur de l'ordinateur et nous rejoindre dans mon bureau par la suite. C'est un poisson d'avril, c'est ça. Généralement, on fait ça le 1er avril, pas le 4 octobre. Le préviseur et la CPE sont parties avec Mathilde et les filles et moi avons tout de suite sauté sur Thomas pour lui demander des informations. Je suis désolée, je ne peux rien vous dire. C'est ultra confidentiel et assez sensible comme sujet. C'est en rapport avec Clara de la Tour et une certaine photo ? Comment est-ce que vous le savez ? Ne me dites pas que vous êtes de mèche. C'était pour ça le Club des Journalismes. Une sorte d'outil de vengeance pathétique pour les séries matures. Non, pas du tout. On enquête de notre côté pour savoir qui a posté cette photo de Clara dans un groupe sur les réseaux sociaux. C'est Mathilde qui en est à l'origine, donc ? Tout porte à croire que c'est elle, en tout cas. Un article avec pour illustration la photo de Clara était programmée pour 15h15. Comme l'article était signé Mathilde et qu'elle est à l'origine de journal du lycée, ça paraît être la coupable idéale. Même si c'est louche qu'elle ait elle-même donné ses identifiants et donc donné accès aux articles programmés. Justement, tout me paraît louche. Elle ne serait pas aussi bête que ça, même si ça explique pourquoi elle a voulu lancer Club, c'est trop simple. Mais ce serait logique si elle avait été jalouse de Clara à cause de Matteo. Ça se trouve, elle avait l'intention de le publier sous l'un de nos noms, mais elle s'est trompée. De toute façon, si ce n'est pas Mathilde, c'est forcément quelqu'un du club de journalisme. La personne ayant programmé l'article savait que les articles seraient publiés à 15h15. Ou alors, c'est une des personnes interviewées aujourd'hui à qui l'une de vous a donné l'horaire de publication des articles. C'est quand même étrange que Noah et Molly ne soient pas là. C'est comme s'ils ne voulaient pas retourner sur les lieux du crime. Si ça peut vous aider, il y a un type qui est entré pour utiliser l'ordinateur tout à l'heure. Il ne m'a pas vue comme je dormais à moitié dans le coin de la salle. Mais il me semble l'avoir vue à la réunion du club de journalisme ce matin. Qui ça ? Oh, tu sais, je ne suis pas très douée avec les prénoms. Je n'ai pas envie de donner un nom et d'accuser un innocent. Mais c'était un terminal, je crois. Charles ! C'est la seule réponse logique. Si Charles a les cheveux verts, alors j'imagine que oui. Cheveux verts, Rose ? Tu penses que... 15h15, c'est très précis, ça. Raphaël était au courant de l'heure exacte de la publication de nos articles. Attends, je vais trouver son Insta et montrer son visage à Vanille pour qu'elle nous dise que c'est bien lui. Rachel a sorti son téléphone et s'est rapproché de Vanille. Est-ce que c'est lui que tu as vu ? Je suis quasiment sûre que oui. En langage de Vanille, ça veut dire que c'est 100% sûr. Dépêchez-vous d'aller voir la CPE et le proviseur. Gabriel, depuis quand est-ce que tu es là ? Assez longtemps pour avoir vraiment compris la situation. Rose, il faut que tu vois cette photo sur laquelle Raphaël a été tagué. Attends, Raphaël et Clara sont la même photo, pourtant... Donc ouais, je la connais juste de vue et on ne sait jamais parler. Mais je ne crois pas qu'elle ait d'ennemis à proprement parler. Il nous avait menti, donc. Presque deux heures plus tard. Je tenais encore une fois à vous présenter mes excuses, Mathilde. Le club de journalistes sera bien entendu maintenu. Raphaël et Cresserelle est actuellement avec le proviseur dans son bureau. Je compte sur votre discrétion afin de ne pas nourrir les rumeurs et nous ne connaissons pas encore l'étendue des dégâts. Surtout si les rumeurs viennent à nuire à la réputation de M. Cresserelle qui lui n'a rien fait. J'espère que cette publication signalée par votre camarade Nejma et ses tentatives de publication sur le site du lycée sont les deux seules fois où Raphaël a partagé cette photo. Et j'insiste, Rose, la prochaine fois, venez m'en parler directement. Même si je m'occupe principalement des classes de première, cette année, je peux faire la légion avec mes collègues. C'est mon rôle de gérer ce genre de problème. Vous, concentrez-vous sur vos cours et confiez ces problèmes aux adultes qui peuvent faire quelque chose. Dans ce genre de situation, il y a toujours au moins un adulte de confiance à qui vous pouvez en parler. Et si jamais vous n'avez personne à qui en parler, le numéro gratuit 3018 est là pour vous aider face aux cyber-violences telles que le cyber-harcèlement ou le revenge porn. Même si la CPE n'a pas insisté pour nous faire la morale, j'ai bien compris qu'on aurait dû lui en parler dès le début, sachant que l'on sait qu'on peut lui faire confiance. J'espère juste que tout ira bien pour Clara, même si je ne l'aime pas. Personne ne mérite d'avoir ses photos intimes publiées sans son accord. Je suis juste contente qu'on ait pu trouver le coupable, même si je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait du frère de M. Casserelle. Je ne connais pas plus que ça, mais il ne m'avait pas l'air méchant. Comme quoi, il faut vraiment se méfier de tout le monde. Merci d'être venu me secourir, mais la CPE a raison. Si tu étais allée parler à Clara, la CPE ou moi, dès que tu as eu l'information, tout serait allé plus vite. Et le proviseur et la CPE ne m'auraient pas humiliée devant mon club de journalisme. Ce loser de Raphaël est obsédé par Clara depuis qu'elle a liké une de ses photos par accident, quand on montrait à nos potes à quel point Mélanie n'est sortie qu'avec des moches. À part Juliette, je lui accorde ça. Mais bon, si tu étais venu m'en parler ou lui en parler à elle, on aurait tout de suite su que c'était lui. Clara regrette tellement d'avoir flirté avec lui et lui avoir envoyé cette photo. T'en fais pas, ça fait un moment que je me le répète et qu'on me le conseille. Mais oui, je vais jeter mon costume de Sherlock Holmes pour de bon, cette fois. Me concentrer un peu plus sur moi. Tant mieux pour toi. De mon côté, j'essaierai de faire en sorte que Clara soit un peu moins méchante envers toi et tes amis. Tu comptes lui parler de tout ça ? Est-ce qu'elle est au courant même ? Je suis bien obligée. Le proviseur m'a parlé d'impliquer la police dans cette histoire. Il voulait la convoquer et j'ai juste supplié de ne pas le faire. Elle est au courant de rien. À ma connaissance, elle m'en aurait parlé à moi si elle avait su quelque chose. Je préfère que ce soit moi qui lui en parle en face à face plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre avec deux adultes dans la pièce. Mathilde a publié les articles avec un peu de retard mais ça nous a au moins permis de tous les relire une dernière fois avant de les rendre public. J'ai revenu Ivan que j'avais quelques contretemps mais j'espère que mon retard ne sera pas pris pour un manque d'intérêt. Après une journée longue et riche en émotions, j'ai enfin rejoint Ivan. Alors, ton problème s'est réglé ? Plus ou moins. J'aimerais t'en parler mais en même temps ça propose de quelqu'un d'autre et il vaut mieux qu'un minimum de personnes soient au courant. Je comprends tout à fait. Après tout, c'est notre rôle et de voir en tant que déléguée du lycée de garder des choses pour nous. Tout à fait. Tu veux aller où du coup ? Une librairie ? J'ai un petit souci. Je dois rentrer faire à manger pour ma sœur à la option théâtre pour l'instant. Et puis, elle a une soirée chez des amis à elle ce soir. Sauf qu'à chaque fois qu'elle sort, elle revient le ventre vide. Je préfère m'assurer qu'elle mange avant d'y aller. Est-ce que tu es consensueux ? C'est normal. Je ne suis pas un cordon bleu mais je peux me débrouiller en cuisine. Je peux te filer un coup de main si tu veux. Tu pourrais m'apprendre à mieux cuisiner en même temps. Si je... C'est-à-dire que... Avec plaisir. Il panique. Comment ça se fait que tes parents ne peuvent pas lui faire à manger ? J'ai l'impression que tu lui fais beaucoup pour ta sœur. C'est compliqué. En fait, mes parents sont en pleine instance de divorce. Mon père est parti vivre chez ma grand-mère et ma mère. Mon père n'est pas censé le savoir mais elle est hospitalisée en ce moment. Du coup, je dois m'occuper d'un peu tout à la maison. Je suis désolée, cette équipe tout ça. Est-ce qu'elle va bien ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il ne lui est pas vraiment arrivé quoi que ce soit. Enfin, si. Mais pas un accident ou quoi que ce soit du genre. Elle est internée en psychiatrie. C'est une période très compliquée pour tout le monde alors j'essaye de faire de mon mieux pour que Marion puisse avoir une vie la plus normale possible. Pour quelle raison est-ce que ta mère est internée ? Et toi, comment tu vas ? Et toi, comment tu vas ? Ça pourrait aller mieux, bien entendu. Mais je me débrouille. On se débrouille. Et ça fait combien de temps que vous êtes plus ou moins livres à vous-même ? Ça fait trois semaines déjà, mais ma mère rentre chez nous en fin de semaine. J'aurais jamais imaginé que tu traversais tout ça, tu ne laisses rien paraître. Oh, tu sais, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Toi aussi, je suis sûre que ta chose te tracasse. Mais tu ne laisses rien paraître. Enfin, la plupart du temps. Est-ce que ça veut dire que tu as deviné qu'on croche sur toi ? Une fois arrivé chez Han, il a tout de suite enlevé son pull. Monsieur ? Et enfilé un tablier. Après une ou deux très longues minutes de silence, j'ai décidé de briser le silence. Mais non, tu comptes faire quoi, manger ? Le fameux riz sauce curry que je t'avais promis il y a quelques temps. C'est le plat préféré de Marion et moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, j'en fais très souvent. On ne s'en laisse jamais. Ça donne envie. On va jouer un jeu. Si tu devines l'ingrédient secret de mon curry et de tofu au lait de coco, tu gagnes le droit d'y goûter. Ça marche. Je pense que l'ingrédient secret de ton curry de tofu au lait de coco, c'est de la pâte à douce. Exactement. J'ai dit au pif. J'adore le mélange sucre-salé et la pâte à douce rajoute une texture fondante. En plus d'être d'une légère pointe sucrée. Mais que tu perdes ou que tu gagnes, j'avais l'intention de te laisser et goûter, bien entendu. C'est gentil. Bon, par quoi on commence ? Je préfère commencer par faire la sauce et finir par le riz pour pouvoir manger dès que le riz est prêt. C'est un peu tôt pour faire à manger et dîner, mais allons-y. Evan et moi avons commencé à cuisiner et j'ai essayé de faire la conversation mais je voyais bien que son esprit était ailleurs. Au final, c'est lui qui a presque tout fait. J'ai passé la plupart de mon temps à l'observer en silence. Simple. Arrêt avoir fini de faire à manger nous sommes installés dans la chambre d'Evan pour faire nos devoirs. Très vite, l'odeur du curry a fait gargouiller nos ventres et Evan est reparti dans la cuisine nous chercher des assiettes. J'aime bien regarder les refs. Alors attendez, on regardera tout à l'heure. Je l'ai complimenté sur sa cuisine encore et encore et il était manifestement gêné. Mais il est trop mignon ! Ça m'a rendu triste de me dire qu'Evan gardait tout ce qu'il m'a confié pour lui depuis plusieurs semaines. Mais c'est le genre de situation où je ne peux rien faire. Il est trop mignon. À part être présente pour lui, bien entendu. C'est dommage que vous ne soyez pas en option théâtre ou que vous avez raté quelque chose ce soir. Laisse-moi deviner, Clément s'est encore déshabillé. Marion s'est mise à éclater de rire. Je prends ça pour un oui. Il est impossible. Malheureusement pour nous, le prof s'est absenté jusqu'à la fin du cours alors il n'y avait aucun adulte pour le forcer à se rhabiller. J'ai oublié Kermane et Edouard de venir dîner ce soir. Tu veux bien t'aller en maison ? Je suis occupée pour l'instant. Il faut vraiment que je sois là. Oui mon lapin, par politesse déjà. Et puis il me semble que la raison... J'ai pas le temps de lire. À tout de suite. Je dois y aller malheureusement. Ma mère est super cool mais si elle me dit à tout de suite dans un message, ça veut dire que je devrais déjà être en route. Pas de problème, je comprends. À plus tard. J'espère que tu comptes à raccompagner Rose et Van. C'est la moindre des choses. Bien sûr Marion. Même si ça te regarde pas. On sait jamais tu sais. Les mecs perdent leur bonne manière à l'adolescence. Il te fait à manger et tout mais bon. J'espère que tu n'as pas pris le mal le fait que je te dise à plus tard sans proposer de te raccompagner. Non pas du tout t'en fais pas, je connais le chemin jusqu'à chez moi. Je devrais bien raccompagner en temps normal c'est juste que... Je compte sur toi pour n'en parler à personne mais... Euh... Si je tenais temps à rentrer et faire à manger pour Marion on sait qu'elle a eu des problèmes par le passé. J'ai l'impression de te raconter tous mes problèmes d'un coup mais... Je trouve ça facile avec toi alors que je bloque pour parler aux autres. Elle a souffert d'anorexie pendant plusieurs années et sa relation avec la nourriture est assez chaotique. Alors je voulais rester avec elle pour m'assurer qu'elle mange quelque chose avant de partir. C'est bête je sais mais... Non ça l'est pas. Je comprends tout à fait. Je suis désolée pour toi. Enfin pour elle. Enfin tu comprends. Pas besoin de me raccompagner. Tu peux rentrer veillée sur ta sœur t'en fais pas pour moi. C'est vrai ça te dérange pas. Tant que tu me promets de penser à toi et pas seulement aux autres de temps en temps ça me va. Promis. Au fait pendant que j'y pense tu sais que Josh et son groupe font un concert samedi et bien... J'aurais voulu savoir si tu voulais qu'on aille ensemble. Oui bien entendu je partais du principe qu'on y allait déjà ensemble. Ah oui ? Oui j'en parlais justement avec Clément tout à l'heure. Je sais pas si Nabite vient avec nous mais Rachel voudra probablement qu'on y aille tous ensemble. C'est parce que... Je veux dire super ça marche. On verra avec eux demain. Je me sentais déjà hésitante à inviter Evan en date mais le fait qu'il ne comprenne pas que je demande à tête à tête m'a fait changer d'avis. C'est un peu insensé mais une petite voix au fond de moi me disait qu'il s'il avait voulu que je compte soit que tous les deux il aurait compris où je voulais en venir. Par peur un peu affondée de me ridiculiser et de rendre la situation gênante j'ai préféré ne pas le corriger. J'ai tout de suite regretté mais il était trop tard. Cet après-midi avec Evan m'a appris plusieurs choses au-delà du fait qu'il cache et ne parle pas de ce qui tracasse j'ai appris qu'Evan et moi avions beaucoup plus de points communs que je ne savais déjà. On a tous les deux tendance à vouloir sauver le monde en silence tout en se sent moins voire pas du tout de nos propres besoins et envies. C'est encore plus important que je change de cette habitude et que je me rends compte que c'est peut-être ça qui fait que je n'avance pas avec Evan. Je suis arrivée chez moi un peu déçue de ne pas avoir pu passer plus de temps avec Evan. Carmen et Edward sont venus afin de discuter de la volonté d'Edward d'en savoir plus sur notre géniteur voire même de le rencontrer. Je dois avouer que ce n'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça pour le moment alors je n'ai pas vraiment participé à la conversation. Mes pensées sont principalement occupées par Evan. Après le dîner Edward et moi sommes montés dans ma chambre afin de discuter de nos vies respectives et d'aisser nos mères échanger tranquillement. Puisque tu m'as aidée dans ma relation je veux bien te conseiller mais il faut que tu sois prêt à entendre ce que j'allais te dire. Comment ça ? Si j'ai bien compris tu n'arrives pas à dévoiler tes sentiments à Evan parce que tu ne sais pas s'ils sont réciproques. En gros c'est ça mais j'aimerais bien juste pouvoir l'inviter à un date sans que ce soit pris comme une invitation amicale. Mais ces sentiments est-ce que tu es sûre qu'ils sont là ? Je veux dire est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui prime plus que l'envie d'être avec Evan ? Je ne te suis pas trop. Je parle français pourtant. En vrai et je pense que c'est ça que tu n'as pas envie d'entendre j'ai l'impression que tu te précipites un peu trop. Le moment le plus fun d'une relation c'est justement cette phase de tension et d'incertitude que tu essayes de passer en voulant être clair sur tes intentions. Si tu n'arrives pas à proposer un date à Evan c'est parce que ton cerveau sait que tu brûles les étapes et il n'y a pas le feu pourtant. Je t'assure que quand ce sera le moment de dévoiler tes intentions ou tes sentiments à Evan tu le seras au fond de toi. Pour l'instant si tu prends autant la tête c'est que c'est trop tôt ou trop flou ou trop incertain. Je vois où tu veux en venir mais je fais quoi en attendant ? Tu continues à passer le plus de temps possible avec Evan et quand ce sera le moment tu le sentiras. Je t'assure c'est 100 fois mieux quand ça vient naturellement que quand c'est forcé. Tu tu as raison. Depuis quand est-ce que tu deviens un expert en relations amoureuses dis donc ? Depuis que je suis sur un petit nuage avec Anis et c'est en partie grâce à toi. Mais du coup je fais quoi en attendant ? Je vais dire pour faire comprendre à Evan ce que je ressens sans lui dire. Tu continues comme tu le fais déjà. Tu passes le plus de temps au lycée avec tu lui proposes des sorties de temps en temps. Et surtout tu lui lances des égards. Tu lui souris tu lui montres que tu t'intéresses à sa vie. Tu lui fais comprendre à quel point c'est une personne importante à tes yeux. La base quoi je peux pas le faire non plus pour toi. Et si c'est répréciproque tu le seras aussi j'en suis certain. J'espère que tu as raison. Edward ne m'a rien dit de ce que je ne savais pas déjà mais quand il s'agit de ce que je ressens pour Evan je n'arrive pas à penser normalement. C'est vrai que de ne pas avoir ce fardeau de devoir absolument lui faire savoir que mes sentiments sont plus kamikos rendrait tout plus simple. Entre ça ma décision de ne plus jouer les détectives comme j'ai pu le faire l'année dernière et encore aujourd'hui mes journées au lycée s'annoncent plus légères. Après avoir passé la journée à y réfléchir et la soirée à en discuter avec Edward je pense savoir pourquoi j'étais si déterminée à régler le problème avec tout le monde. Toujours difficile d'être une nouvelle élève et comme je n'avais jamais vraiment eu d'amis à part Candy je ne savais pas comment faire pour m'intégrer. Quand je suis arrivée au lycée Wingbird j'ai donc tout de suite fait en sorte que de me rendre indispensable et serviable afin de me sentir utile et appréciée. Oups. Je ne veux plus être la personne qui règle les problèmes de tout le monde je veux être la personne qui sait comment prendre soin d'elle-même tout en offrant son soutien à ses amis en cas de besoin je vais trouver l'équilibre entre les deux. Notre discussion a dévié vers la psychologie de comptoir mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre afin d'entamer sereinement et naturellement les prochaines étapes de ma vie. Eh comment ça va depuis tout à l'heure ? Voilà alors Euh si il y a une photo de lui et Clément dans le premier là c'est sa photo avec sa soeur je ne sais pas ce que c'est là c'est un autre projet de Adjab je crois là c'est Sacha dans le Pokémon et là je vois pas très bien là c'est caché aussi ah bah là il y a les nuggets on the run ouais ça ouais c'est un autre ah c'est un truc wanted donc je sais pas qui c'est mais ok bah c'est sur cette beauté que je vais vous dire au revoir c'est fou à chaque vidéo la durée va descendre de 10 minutes je crois bon j'ai plus de voix j'espère que ça va pas affecter les prochaines vidéos donc si tout se passe bien vous avez l'épisode 9 de Juliette dimanche donc je vous souhaite de passer un bon nouvel an bye bye